Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui n'est certes pas très glamour mais qui concerne tout le monde puisqu'il s'agit de la transpiration. La transpiration c'est un processus totalement normal du corps humain, voire même vital. C'est aussi naturel finalement que le coeur qui bat ou les poumons qui permettent de respirer. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie du fonctionnement du corps humain et qui est tout à fait normal. La raison pour laquelle nous en tant qu'être humain on s'y intéresse d'un peu plus près c'est parce que ça sent pas bon. Et sachez que les mauvaises odeurs ne sont pas dues à la transpiration en elles-mêmes, donc le processus, mais à la décomposition de la sueur qui est en fait décomposée par des bactéries. Et en fait c'est cette action là de décomposition qui provoque les mauvaises odeurs. Donc évidemment tout le monde utilise du déodorant pour limiter les odeurs. Les antitranspirants qui sont une autre catégorie de produits sont vraiment déconseillés parce que comme je l'ai dit c'est vraiment un processus normal et vital du corps humain. Donc il ne faut absolument pas l'empêcher de transpirer. Donc en général on utilise plutôt du déodorant qui en fait généralement les déodorants classiques sont plutôt un mélange d'antitranspirants mais à petite dose et d'agents qui luttent en fait contre les bactéries qui décomposent la sueur et donc qui produisent les mauvaises odeurs. Donc c'est généralement un mélange des deux. Dans les déodorants classiques, l'élément principal c'est souvent les sels d'aluminium. Les sels d'aluminium c'est pas un produit qui fait l'unanimité parce que bon il y a des études qui parlent de ça évidemment. Je ne vous parlerai pas de l'effet ou de la causalité en fait par rapport au concert du sein parce que ça c'est pas du tout quelque chose qui est prouvé. Mais voilà pourquoi prendre le risque finalement même si c'est pas prouvé. Moi je trouve que ne serait-ce qu'on puisse dire peut-être que les sels d'aluminium ont un rôle à jouer quelconque là-dedans dans la déclaration d'un concert du sein. Je trouve ça très grave donc je préfère essayer de m'en passer. Et par contre ce qui a été vraiment prouvé c'est que les sels d'aluminium bouchent en fait les glandes qui provoquent la transpiration. Donc ça peut vraiment créer des inflammations de l'eczéma pour les personnes qui malheureusement sont allergiques ou sont très sensibles à certains produits. La plupart du temps il y a aussi de l'alcool dans les déodorants. Ce qui est pas en soi je pense le pire produit du monde cosmétique mais qui provoque quand même probablement des irritations et qui dessèche la peau etc. Donc c'est vraiment deux produits qui font partie des ingrédients des déodorants traditionnels et qui sont pas géniaux géniaux. Donc évidemment et heureusement il y a des produits bio qui proposent des alternatives mais pas que. Le produit dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est un produit de la marque Lavillain qui se présente comme ça. Et l'emballage est comme ça dans un petit emballage en carton. Ça fait un moment que j'utilise ce produit sauf que ce qui s'est passé c'est que la semaine passée je suis arrivée au bout de mon petit emballage. Donc celui-là c'est le déodorant que j'utilise pour les pieds et qui est vraiment très efficace. Et en allant chez Sunstore pour le racheter. Donc pour celles qui habitent en Suisse ça se vend chez Sunstore. Pour le reste je ne sais pas parce que j'ai l'impression que... Oui c'est une marque suisse donc suisse allemande. Donc voilà. Mais donc je suis allée le racheter et là je me suis rendu compte qu'il y en avait... Donc non seulement il y avait celui pour les pieds que j'ai l'habitude de prendre mais aussi un pour le corps qui se présente dans une boîte blanche comme ça. Donc je me suis dit oh c'est génial je vais acheter celui pour les pieds et celui pour les aisselles. Et puis comme vous le savez et que je suis un peu en ce moment dans cette manie de regarder tous les ingrédients de mes produits et d'essayer de remplacer ce que je ne juge pas bon par d'autres. En fait je me suis rendu compte que les ingrédients du déodorant, de la crème déodorant pour les pieds et les ingrédients de la crème déodorant pour le corps sont totalement identiques. Donc je me suis fait un peu avoir parce que je me suis dit bon moi c'est génial j'ai m'acheté celui pour les pieds et celui pour le corps. Et en fait c'est exactement la même formule. J'ai même ouvert les deux, comparé l'aspect, l'odeur. En fait c'est vraiment exactement la même chose. Donc si jamais ce produit vous intéresse, si vous achetez celui pour les pieds vous pouvez très bien vous en servir pour les aisselles et si vous achetez celui pour le corps vous pouvez faire les aisselles et les pieds avec. Ça va très bien, il n'y a pas besoin d'acheter les deux peaux. Donc je vais vous parler un petit peu plus de ce produit maintenant puisque c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo. Donc c'est donc un produit, je parlais d'ingrédients, donc c'est un produit qui ne contient ni aluminium ni alcool. Donc c'est déjà une bonne chose. C'est pas du tout un produit bio. Il y a quand même certains ingrédients qui sont pas excellents, excellents. Mais ce qui me console un petit peu, et je pense que je vais continuer à utiliser ce produit parce que déjà de 1 c'est génial et de 2, sincèrement maintenant que j'ai mis la main dessus et que j'ai découvert que je pouvais aussi l'utiliser en déodorant pour les aisselles, je vais pas m'en priver. Mais ce qui m'a consolée un petit peu c'est que les ingrédients qui sont pas hyper bons sont vraiment en bas de la liste des ingrédients. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment pas, ça rentre vraiment pas dans les ingrédients principaux. C'est plutôt des ingrédients qui sont en petite quantité dans le produit fini. Donc ça me rassure un petit peu sur l'aspect santé. Donc les deux ingrédients dont je vous parlais sont le DTA. Donc il n'y a rien de scientifiquement prouvé au niveau santé. Donc il n'y a pas d'étude qui dit que c'est bon ou d'étude qui dit que c'est mauvais non plus. Par contre c'est un ingrédient qui est quand même assez polluant. Donc c'est pas génial. Mais voilà comme je disais c'est l'avant dernier produit. Donc bon a priori il n'y a pas énormément de DTA dans ce produit fini. Il y a quand même beaucoup d'ingrédients naturels. Et notamment deux ingrédients qui sont vraiment des désodorisants naturels. Enfin qui... J'ai mon petit livre, le livre dont je vous parlais la dernière fois. La vérité sur les cosmétiques de Rita Stiens avec moi. Donc le premier c'est le triéthyl citrate. qui provient entre autres de jus de griottes. Et qui empêche la formation de mauvaise odeur. Et qui crée un dépôt durable d'agents actifs. Donc d'où sûrement l'effet longue durée. Et le deuxième... J'espère que je vais réussir à le prononcer. C'est l'éthylexyl glycérine. Donc qui est... Qui est un composant qui empêche la prolifération de bactéries. A l'origine des odeurs de transpiration. Donc ça c'est deux ingrédients naturels. Donc c'est plutôt dans l'ensemble un bon produit. Donc je disais il y a deux produits qui sont moins bons que le reste. C'est donc le DTA et le... Ce qui est communément appelé les parfums. Mais en sachant que quand c'est marqué parfum. Ça peut correspondre à 3000 ingrédients différents. Donc au définitif quand c'est marqué parfum. On n'est pas vraiment avancé. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Donc c'est pas un produit bio. C'est pas un produit totalement 100% naturel. Mais les deux ingrédients principaux ne sont ni le salé aluminium ni l'alcool. Voilà donc maintenant je vais vous parler un petit peu plus de l'utilisation du produit. Donc comme je vous disais ça se présente dans cette petite boîte là. La boîte se présente comme ça. Et il y a une sorte de crème blanche assez épaisse à l'intérieur. Il y a aussi la notice d'utilisation évidemment. Et une petite spatule qui à mon sens ne sert pas à grand chose. Donc ce qu'ils disent c'est que potentiellement ce déodorant fait effet jusqu'à 5 à 7 jours. Donc ce qui est assez énorme quand on y pense de l'idée de ne pas se mettre du tout de déodorant pendant une semaine. Moi l'expérience que j'en ai par rapport aux pieds c'est que généralement si j'en mets une fois tous les 4 jours comme ça, ça va très bien. J'ai pas de problème d'odeur. Après c'est vrai que sur la notice ils disent réappliquer quand les odeurs commencent à réapparaître. Mais personnellement je préfère anticiper un petit peu et pas attendre que les odeurs réapparaissent. Parce que je me dis si tout d'un coup ça arrive au milieu de la journée, je vais peut-être pas forcément être très à l'aise de tout d'un coup sentir sous les bras. Donc voilà. Donc une fois tous les 4 jours comme ça pour les pieds en tout cas ça suffit. Pour les aisselles j'ai commencé à utiliser il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'ai découvert en fait qu'au final je pouvais l'utiliser pour les aisselles. Ce que je peux vous dire c'est que là ça fait 2 jours que j'ai appliqué la crème. Et j'ai vraiment aucun problème d'odeur jusqu'à présent. Donc je trouve ça plutôt génial. Voilà donc je pense qu'au niveau des aisselles j'en mettrai tous les 3-4 jours aussi. Voilà je pense que là pour l'instant je vais voir si ça fait effet jusqu'à 3-4 jours. Et j'en mettrai dans un ou deux jours pour voir le mauvais. Donc au niveau de l'utilisation, il conseille en tout cas de ne pas l'appliquer plus d'une fois tous les deux jours. Donc en tout cas pas tous les jours. Et à mon avis c'est pas du tout utile parce que vu l'efficacité du produit ça sert pas à grand chose. Par contre effectivement peut-être qu'une semaine c'est un peu excessif. Je sais pas, est-ce que vraiment ça peut durer jusqu'à une semaine ? Moi comme je vous l'ai dit j'aurais tendance à en remettre au bout de 4-5 jours pour au moins être sûre. Enfin disons anticiper le retour des odeurs. Je préfère ne pas attendre que ça réapparaisse tout d'un coup et puis me dire Ouh là je sens aujourd'hui, il faudrait que j'en remette. Donc ça s'applique. Donc le produit s'applique sur une peau propre et sèche. Donc généralement le soir après la douche c'est parfait. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça fasse effet. Donc en général moi ce que je fais c'est que je trempe un peu mon doigt comme ça. J'en mets un tout petit peu. Et puis sous les aisselles je massage un peu. Sur les pieds généralement j'en mets dans le creux du pied. Et puis un peu entre les orteils etc. Et ça suffit largement. Donc ce que vous pouvez faire c'est faire des petits points comme ça. Et puis après appliquer par endroit. C'est quand même une crème assez épaisse. La texture est assez... Ça fait penser un peu à du talc mais en crème en gros. Donc elle est très très épaisse. Mais finalement elle pénètre plutôt bien. Il n'y a pas de dépôt blanchâtre etc. Donc voilà. Et niveau odeur. Ça ne sent pas grand chose franchement. C'est plutôt neutre comme odeur. Je ne pense pas que ça peut déplaire à quelqu'un. C'est vraiment une odeur neutre. Ça sent un peu le talc. Un peu... Peut-être légèrement les herbes. Mais légèrement. Alors il faut vraiment savoir qu'il y en a dedans pour pouvoir dire ça sent légèrement les herbes. Donc voilà. Donc vraiment à mon sens un super produit. Très efficace. Et en plus sans celle d'aluminium. Avec des ingrédients principaux plutôt naturels. Donc pour ça je suis vraiment bluffée. Je n'aurais jamais cru trouver un produit comme ça sur le marché. Et le pire c'est que je l'avais chez moi depuis tout ce temps. Mais je pense que pour les personnes qui ont tendance à utiliser beaucoup de déodorant assez régulièrement dans la journée. Ça peut être une bonne alternative. Sur ce je vous laisse et je vous souhaite une très bonne semaine. A bientôt. Bye bye.